et de retour pour ce quart de finale première évente donc premier au standings et on va garder cette main je ne sais pas ce que mon adversaire joue a priori j'espère que je vais en jouer gros vu les trois remouls que j'ai en main et alors ouais c'est bizarre on le contrôle 5e au standing on va savoir je sais toujours pas si c'est random ou pas servis dans sa rôle on top faceless looting intéressant ça doit être un storm du coup c'est très probablement un storm et là j'espère qu'il a pas de lambda à frais on peut contrer son ascension du coup bonne nouvelle c'est une vision du coup donc là je garde ma bolt en main pour l'instant parce que j'en ai une au cimetière si je veux pour snapcaster et alors il est fait bottom bottom nous on va pouvoir payer 2 sans trop de problème on a dispel aussi très bonne carte dans le matchup faceless looting ce que ça se montre bien ouais je marche pas vraiment là parce que du coup je commence à avoir un peu de pression évidemment ça serait mieux bien c'est vrai qu'à toutes mes bols bon j'ai bien fait de ne pas faire twin dessus très bien il peut avoir ton bol qui veut ça c'est pas trop grave bonne nouvelle ce snapcaster même si on n'a plus de rime on n'a plus de rime dans nos cimetières là je vais flashback électrolyze là je vais flashback électrolyze sur une boule de chevalier le péter long peut-être bien euh ouais donc il est à 11 il a encore du b il a encore du chemin il fait indespérer très bien dans la réponse il va flashback Il est défaussé électromonceurs et pyrétriques rituels, ok. A priori, on est au tour suivant. Il y a du mot, alors. Serum, espace, ascension, pyrétriques, manamorphose, manamorphose. Serum, espace, ascension, pyrétriques, manamorphose, manorphose, c'est ça. Un autre splinter twin. Bon bah, j'ai un dispel pour essayer de dégagner. J'ai pas dit que ça passe. Il peut charger son ascension. Non. Il peut pas toucher un truc, il peut charger avec mon amorphose déjà. On va faire de lui péter un land en tout cas. Un coup que si je lui péterai, enfin je ne pouvais pas savoir, mais si je lui péterai pas le land, je peux le tuer avec splinter twin. Ah non, j'ai pas 5 sources de rouge. Splinter twin sur cette quest'ailleurs, pour faire le jeu m'aqué une mult. Le tour suivant, ça va être ça le plan. Il faut juste qu'il ne me tue pas ce tour-ci. Je vais faire dispel sur une morphose directe. J'ai compris qu'il devait charger. Je vais peut-être même commencer par un pyrétrique rituel. Ouais, si j'étais le joueur, commencez par un rituel. Button top, land. Ouais, a priori c'est good. Par contre, j'ai pu dispel en protection. Il a juste pu chier une carte blind. Bon, bah j'ai c'est un castor ball. Allez, en 0. Alors, nous disons donc Relic. Relic. Explore. Rien de bien. Rien de bien flichon. Secult. Les jambes, c'est très bien. Space sky, probablement. Toute cryptic commande. Toute cryptic commande. Cryptic commande. Je ne sais plus ce que j'avais sorti là, dans les randes suisses, contre le storm. Je ne sais plus. C'était peut-être au daily d'avant. Bref. Cryptic commande, donc ouais, c'est un peu le cryptic. Mais ouais, non, c'est pas mal cryptic en fait. Ouais, je crois qu'il faut au moins en garder un. C'est peut-être Electrolyze qui est... Qui est pas très bien. Ouais. Je vais garder les deux cryptic. Allez, on y va comme ça. Ouais, ça, c'est pas gardé. Ça non plus. Non, sérieux, c'est une blague. De tectonique. Bah non, je ne vais pas mouliganer à 3. Ça ne va pas être très compliqué pour les celles-là. C'est peut-être un peu génial, mais bon. Je vais pas encore piocher un ex-arc et gagner la combo. S'il n'a pas de réponse. Mais bon, pour ça, il faut déjà piocher des landes. Ah, c'est en might, c'est un bon début. Non, j'ai un plan si j'ai deux landes. Oui. Oui. bon je suis pas sûr de pouvoir la tenter je crois que je suis mort en fait ça va être trop compliqué même donc faut la tenter mais si ça passe bah tant mieux attendrait que ça passe il y a des bolts et des coin trous et swan song bon ça va c'est pas le pire c'est à dire qu'il a pas de bolt et pas des coin trous ou pas de je sais pas 10 bomber combust quoi donc pas de voilà il pouvait pas me faire du coup j'ai un semi-moyen de pression non j'ai pas tout perdu donc il est dans deux cartes depuis donc là il sait que j'ai rimand en main et bolt il est peut-être en train de calculer s'il peut faire du ritual paste in flemme et voir si voilà flashback et donc tous ces 4 spells de gros il peut suffire à me tuer ou faire suffisamment de value pour que ça avait eu le coup de le tenter on va voir s'il le tente donc ritual ritual paste in flemme la tromane ça va faire 5 j'ai pas de très bon espoir de m'en sortir là par contre bon je vais vous passer le les détails on verra le résultat alors il s'est arrêté un moment à 11 finalement il l'a parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir continuer et il a fait une pierre donc là bas il n'y a pas trop le choix à soucer espérer qu'il cherche pas sur l'ascension trop vite bon il est vers la deuxième serve vision bottom bottom c'est plutôt mon signe on ferme on ferme là je peux pas les gagner a priori là il tente son paste in flemme j'ai l'impression que c'est le meilleur moment sinon plus il aura ce monde sont donc faut que je tente remand et tenter de pêcher une remand sur l'agro on dispel ah c'est pas que je sais pas ça que je voulais bon là c'est défaite a priori ah ouais pyrétique ouais c'est cool bon je vais décontrer une copie de monomorphose allez faites au plaisir bon on me suit qu'il a un gap chouette hein il met tout on top ça doit pas être très compliqué allez hop c'est bon tu mets les gains de 4 je rappelle bon on va rien changer bon la principale info c'est qu'il a des swan song c'est noté c'est reparti pour la 3 on va commencer on va garder parce que bon je vais pas être un bon souvenir non c'est pas une bonne raison mais merde bon là il voit tout de suite qu'on a pas de contre c'est pas ce que je voulais il va falloir pêcher du jeu rapidement c'est peut-être celui-là mais ouais mais c'est c'est vraiment compliqué de gagner si on a pas de contre pour avoir à la fois les landes et les... aligner les landes et avoir des contre puis arrêt on va continuer à s'y arriver après , je vais vous plier je vais essayer de vous plier pour avoir des problèmes d'un coup il va les victimes une victime il va il va C'est pas mal explosif. C'est même très bien. Tu m'as vu. Ouais, il tente Ascension. Nice. Il tente Ascension. Malheureusement, il n'a plus fait une deuxième Ascension. Et là, ça ne sent pas bon. Ok, là, c'est celui de formes directes. Pyrite, Desperate, Grêpeschut, Monamorphose, Mantine. Bon, ça va être compliqué, là. Ascension que je ne vais pas pouvoir gérer mon deuxième explosif. Même s'il ne la cherche pas dans le 2 prochain tors, je ne vois pas comment je la gagne même sans ça. Donc, ça, c'est très compliqué. Il a plus juste sa deuxième Ascension. Je vais retomber pour lui, hein, mais... Ça, plus le molligan 4 de la gagne d'or, ça commence à faire beaucoup. Pourquoi il réfléchit ? S'il peut charger son Ascension, elle la charge. S'il a un, il dit go. C'est compliqué comme player, hein. Sérieux. On va se perdre l'orne. Perdu, perdu, perdu. Perdu, mettre un Tignize, Draw. Parce que l'Ascension se fournit sans utiliser son Slitophone. Du coup, on peut mettre un compteur après. C'est pas vrai. Pourquoi il a réfléchi trois quarts d'heure avant de faire CGTXN Pro. C'est une mythe du foutage de gueule. Là, je suis obligé de remander son, sa copie de mon Amorphose. Pour lui couper, parce que je peux lui couper, le maximum que je peux lui couper, donc une draw. Evidemment, il a une deuxième mon Amorphose. Bon, ben là, c'est sûr que c'est perdu au prix, oui. Ah, c'est dur de perdre comme ça. J'ai peur de, je crois, deux games dans toutes les ondes, dans les six ondes. J'ai pas l'impression de me faire voler, là. J'ai pas l'impression de me faire voler, là, on espère être rituel en main. On va quand même, ouais, on va re-checker ce qu'il a en main. Allez, on peut presque y croire. Donc là, je mets rien en dessous, j'ai notre illustration de saisie, là, parce que ça peut être relevant. Est-ce que ça veut le coup de l'épitalon ? Je crois pas. Ah, les affaires reprennent. Il fallait lui peut-être un land, du coup. Il a joué, il est land. Ok, il est là devant. Là, j'ai besoin d'un land pour avoir de contre-up. Allez, A5, dernière draw. Fais-ce les looting ? Oh non, ça, c'est le pire possible, je crois. A priori, je ferais vraiment de la copie, c'est sûr. Ah, mais non, mais c'est sick. Ah, il peut le flashbacker. Il reprend plus le chier. Oh non, c'est le pire possible, je crois, ça. Pourquoi je peux booster son ascension, en fait ? Je peux réfléchir cryptique. Je vais lui laisser résoudre son truc. C'était pas très malin, ça, ouais. Voilà. Si je fais ça, il va piocher 4. Je vais piocher beaucoup trop de cas. Ah, il va pas piocher, il va plutôt cycler. Si je boune son ascension. Il a rejoué. On va laisser vraiment résoudre le premier, voir ce qu'il est fausse. Donc, je fais 2 contre-up, en fait. Ah, mais si je boune, s'il a des rituels, il peut faire du manor réponse. Donc, le plan, c'est... Il a du manor, en fait, à l'infini, donc je pourrais enregistrer son ascension a priori. Le contrer, ouais, le contrer, le double passif, le mec qui va tenter. Ouais, je pense qu'il faut... Je pense que c'est ça, l'idée. On est ce qu'il y a en espérant être ritual. Il va enlever un deuxième. Je crois que ça passe, hein. Ouais, il n'y a plus que deux cartes en main. Je crois que c'est ça, le plan, ouais. Le steam flick, c'est ça. Il pourra le flashbacker, mon gars, là. Non, je n'ai pas très bien joué, là. Ce n'est pas très bien joué. Il a trop de mana pour le flashbacker. Qu'est-ce que il m'a pris ? Il fallait le lancer son ascension depuis un quart d'heure. Ouah, quel idiot. Quel idiot. Il a grand shot, mais ouais, il a grand shot aussi, il tire. Là, je vais bien ficher. Je pense, enfin, je dis ça. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Parce que... Bon, là, je ne pouvais plus émulti en même temps. Pour le tuer avec le snapcaster. Ah, il a son son en plus. Bon, là, c'est perdu. Mais... Le truc, c'est que... Ouais. Enfin, voilà. Si je boumissais son ascension à mon moment, il faisait double rituel en réponse. Après, il la reposait. Et avec son mana, il pouvait quand même la... Il pouvait la recharger. Donc là, a priori, ouais, c'est perdu. Bon, bah... Dommage, c'est perdu en U-20. Perdu en bon match-up. Bon, évidemment, la 2, c'est très mal passé. Et je suis pas sûr d'être bien joué la 3, mais elle, c'est pas super mal passé non plus. Bon, bon... Alors, heureusement, ça s'arrête là. Je vous dis... Bah, à plus... Pour de nouvelles games. Ciao !